Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Visite du président djiboutien Ismaël Omar Guéle en France. Le chef de l'État a été convié à l'Élysée ce 12 février pour un déjeuner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. L'enjeu de cette rencontre, le renouvellement de plusieurs partenariats stratégiques. La liste définitive des candidats à la présidentielle du 21 mars est désormais connue au Congo. 8 personnalités se disputeront le fauteuil présidentiel. Parmi elles, l'actuel président Denis Sassou-Midesso qui brigue un quatrième mandat. Et enfin, évaluation du marché du médicament au Sénégal. Les besoins du pays en médicaments représentent près de 150 milliards de francs CFA. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une rencontre au sommet de l'État. Après une visite au siège du MEDEF et au Sénat ce 11 février, le chef de l'État djiboutien Ismail Omar Guéle était convié à l'Élysée ce 12 février pour un déjeuner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Point fort de cette rencontre, la renégociation de l'accord de défense entre les deux pays. Un accord fondamental pour la France car Djibouti abrite la plus grande base militaire française à l'étranger. Ce dispositif lui permet ainsi de déployer rapidement des forces françaises dans la sous-région en cas de conflit. D'autres partenariats ont aussi été scellés ce 12 février, dont un accord de coopération entre Djibouti et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Écoutons à ce sujet Alexis Mohamed, conseiller spécial du président Ismail Omar Guéle. La visite officielle du président de la République de Djibouti, donc d'un pays souverain, et j'insiste, auprès de son homologue français, est la preuve du fort lien qui existe entre les deux pays. Elle s'est fait aussi l'occasion de changer sur de nombreux points, à la fois sur le plan économique, mais également sur celui de la défense. Et le discours d'ailleurs du chef de l'État à l'occasion de sa énième rencontre avec le patronat français, il me paraît historique puisqu'il rappelle la nécessité aujourd'hui de voir, entre autres, ces pays amis, qu'est la France, jouer un rôle prépondérant dans notre développement économique, tout en soulignant, bien évidemment, de l'importance à inscrire cette démarche dans un partenariat en bonne intelligence. Il enlève également tout doute qui subsisterait, selon des médias aux analyses biaisées, sur notre dette en raison, tout simplement, de nombreux investissements relatifs à notre développement économique. Et j'insiste aussi, comme je l'ai toujours dit, que la République de Djibouti n'est pratique ni une politique d'exclusion, encore moins celle d'une éventuelle exclusivité, comme le chef de l'État l'a répété d'ailleurs. D'autre part, il me paraît aussi essentiel de rappeler que la République de Djibouti est avant tout souveraine pour faire aussi les choix de ses partenaires et que l'offensive économique chinoise à Djibouti ou ailleurs résulte, comme je l'ai toujours dit là aussi, avant toute chose, de l'absence des autres partenaires. Dans l'actualité également, une crise politique encore loin d'être résolue en Tunisie. Après avoir été sollicité par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le tribunal administratif, a rendu ce 11 février son verdict concernant le blocage du remaniement ministériel. Le tribunal s'est en effet déclaré incompétent pour résoudre ce litige et a indiqué que seule la Cour constitutionnelle est habilité pour, je cite, « examiner les problèmes présentés et prendre des décisions ». Pour rappel, si les nouveaux ministres choisis par le chef du gouvernement ont obtenu la confiance du Parlement le 26 janvier dernier, leurs prestations de serment restent bloquées par le président Qaïs Saïed et pour cause, certains ministres sont soupçonnés de corruption. La campagne électorale en vue du second tour de la présidentielle se poursuit au Niger. A cet effet, l'ancien président Mahaman Ousmane tenait un meeting à Niamey. Il y a présenté les grandes lignes directrices de son programme, composées de sept points majeurs, parmi eux la santé, l'éducation ou encore l'emploi. Reportage de notre correspondance à Douali Zemokhtar. L'ancien président Mahaman Ousmane, candidat du RDR Tiangi au second tour de la présidentielle en démonstration de force dans la capitale nigérienne. A travers ce géant meeting organisé par la coordination régionale Cap 2021 et alliée de Niamey, ces partis politiques ont ainsi lancé la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle au titre de la région. Occasion pour les candidats de l'opposition de présenter son programme, les 7 E, centré sur ce grand axe prioritaire. Nous sommes venus avec un joli programme qui convient mieux aux différentes préoccupations auxquelles les Nigériens sont confrontés, notamment dans le domaine de l'eau, le secteur de l'éducation, de la sécurité, de l'emploi des jeunes et même les grands. Le candidat Mahaman Ousmane a demandé aux militants de se mobiliser encore davantage pour créer les conditions de la mise en œuvre de son programme qu'il propose au peuple nigérien. Car selon lui, son programme vise l'avènement d'un Niger de paix, d'unité, de développement et de progrès pour tous. Population, mobilisez-vous pour le changement. Donnez-nous votre soutien pour gagner ces élections sans contestation. Comme ça, le Niger va se redresser. Mon programme, les 7 E, eau, éducation, emploi, énergie, environnement, équipement et équité, renferme une solution à tous les problèmes que rencontrent nos populations. Éduquement et équité, pareil, dit qu'un l'al 他 Fuskantha, et le même l' alemcare acteur. Arrivée deuxième au premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, avec 16,98% de suffrage, l'ancien président Mahaman Ousmane affrontera dans le cadre du deuxième tour prévu le 21 février 2021, le candidat Mohamed Bazoum Dupin d'Estaréa, arrivé premier avec 39,30%. Ils seront huit candidats à prendre part à la course au fauteuil présidentiel au Congo. La direction générale des affaires électorales a clôturé ce 8 février l'enregistrement des candidatures pour la présidentielle du 21 mars 2021. Parmi les personnalités en lice pour ce scrutin, l'actuel président Denis Sasoun Guesso qui brigue un quatrième mandat. Plus de précisions avec Amine Elie. Ils sont au nombre de huit à entrer en liste dans le cadre de la prochaine présidentielle du 21 mars 2021 en République du Congo. L'opération d'enregistrement des candidatures a été bouclée par la direction générale des affaires électorales le 8 février. Parmi les personnalités politiques concernées, le président Denis Sasoun Guesso a 77 ans, en est à son quatrième mandat depuis 1997. Je crains fort que les prochaines élections présidentielles au Congo-Brazzaville soient un niveau manqué de renouvellement de la classe politique de ce pays, meurtrées par une démocratie ethno-tribale, cristallisées parfois par la violence politique. On se rappelle déjà des tensions entre le feu, le professeur Pascal Iscouba, et l'actuel président Denis Sasoun Guesso, et Bena Correa, en 1997. Et la majeure partie des candidats, y compris Mathias Zon, et également le fils aîné de Bena Correa, sont tous des anciens du système politique. Il est donc évident en réalité que les personnalités politiques ne seront pas jugées sur leur capacité. Il s'agit réellement du procès de fait un système politique qui a été mis en place. Parmi les challengers du président de la République du Congo, Dave Mafoula, 38 ans, est le plus jeune des candidats. Déchu aux législatives de 2017, il est surnommé le candidat de l'audace. Mathias Zon a été ministre des Finances entre 1997 et 2002. Il vise la magistratie suprême à 73 ans. Dans la foulée, Guy Brice Parfait-Ecolelas, qui s'est classé deuxième à la dernière présidentielle, entend remporter ce scrutin. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso se verra compétir avec son ancien aide-de-camp, Albert Oniangé, le député à l'Assemblée nationale, Joseph Kiyombi Kiyambougou, et l'inspecteur principal des douanes, Angios Gangia Ngangbe, sans oublier Michel Mbussi Nguari, candidat de la Convention des partis républicains en 2016. Je crois fort que ce scrutin présidentiel soit boycotté par l'ensemble des Congolais. Là, il n'y a quasiment pas d'enjeux. Vous avez une opposition en désunis, un manque de stratégie cohérente, d'alternative au pouvoir. Chacun des candidats a versé la caution de 25 millions de francs CFA, l'équivalent de 38 000 euros, pour participer au scrutin. Pour l'heure, certaines grandes instances émettent des réserves sur l'organisation, la transparence et la crédibilité de cette élection. A noter que selon la Constitution, Denis Sassou Nguesso a le droit de se présenter à la présidentielle pour la dernière fois en 2026. Au Togo, les structures de microfinance jouent la carte de la prudence face à la crise sanitaire. Durant les neuf premiers mois de l'année 2020, une baisse des crédits accordée à la clientèle a été recensée. Concrètement, l'encours des crédits a enregistré une baisse de l'ordre de 0,7% à la fin du mois de septembre 2020. Face à la persistance de la crise sanitaire du Covid-19, les structures de microfinance au Togo ont procédé à la baisse des crédits accordée à la clientèle durant les neuf premiers mois de 2020. A cet effet, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest révèle que l'encours des crédits s'est légèrement tassé à fin septembre 2020 de 0,7% selon les dernières statistiques alors qu'ils connaissaient une croissance à deux chiffres depuis trois ans. Ceci dit, avec la crise sanitaire de la Covid, dans les premiers mois, jusqu'au dixième mois, c'est normal que ces institutions-là prennent un peu panique. Et vu les effets néfastes qu'aurait la crise de la Covid sur les activités économiques, notamment ceux qui sont dans le secteur informel. Une contre-performance imputable aux effets immédiats de la crise sanitaire apparue dans un contexte d'augmentation des crédits en souffrance dans tout l'espace eu-mois, se traduisant par un taux brut de dégradation du portefeuille chiffré à 9,1% contre 7,6% à fin septembre 2019, bien au-dessus de la norme de 3% fixée. Il faut rappeler que, rapidement, il y avait des annonces qu'on aurait des vaccins vers la fin de l'année 2020, ce qui a redonné un peu de courage et ça a permis la reprise des activités. Il faut aussi dire que le continent africain n'est pas réellement touché comme les autres pays et donc les prévisions à la baisse des activités économiques n'ont pas été effectivement observées. Les systèmes financiers décentralisés ont réduit l'attribution des crédits pour plus de prudence. Ceci n'a d'ailleurs pas freiné la détermination des investisseurs et déposants qui ont maintenu la tendance haussière des dépôts, évalué à 20,3 milliards de francs CFA de progression, soit 8,7% de croissance en glissement annuel. C'était l'un des points phares du plan Sénégal Émergent présenté en 2012 par le président Macky Sall. À l'heure où la deuxième vague du coronavirus s'est liée en Afrique, où en est le projet Dakar Medical City ? Cette ambition censée faire de Dakar un hub à la fois médical et pharmaceutique est encore loin d'être acquise. L'urgence est pourtant bien réelle. Les besoins du Sénégal en médicaments représentent près de 150 milliards de francs CFA par an. Les besoins en médicaments du Sénégal représentent près de 150 milliards de francs CFA par an, dont 20% pour le public et 80% pour le privé. Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le pays importe ainsi plus de 90% de ses besoins en médicaments. Des experts estiment qu'il urge pour le Sénégal de se conformer à son plan de relance qui inclut le renforcement de sa souveraineté pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique a besoin d'un accompagnement institutionnel efficient. Bien que le président de la République a plusieurs reprises à jeter les bases d'une concertation avec les parties prenantes, on note une inertie des exécutants étatiques. Et les industriels locaux n'ont d'autres ressources que de se regrouper en association. L'Association sénégalaise de l'industrie pharmaceutique, ASIP, qui est fonctionnelle et qui aujourd'hui est en attente d'une réponse à leur demande. Le plan de relance après Covid-19 du Sénégal doit nécessairement passer par la production locale et la consommation locale en réduisant les importations, estime le ministère de l'Économie. Le gouvernement sénégalais s'est entre autres engagé à faciliter les investissements dans le secteur pharmaceutique. Quel mécanisme l'État devrait-il mettre en place pour assouplir les conditions de travail et permettre le développement de l'industrie actuellement ? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont fermés pour des problèmes financiers, pour des défis qu'ils n'ont pas pu relever. C'est organiser l'environnement des affaires en pharmacie. Mettre à la disposition de ces industries ne serait-ce que l'eau et l'énergie dont elles ont besoin pour tourner. Par ailleurs, l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal appelle l'État à soutenir les entrepreneurs locaux avec une réglementation plus favorable, mais également à les accompagner par la dotation de moyens. L'actualité, c'est également la Mauritanie qui s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. La 22e édition s'ouvrira ce 14 février avec le face-à-face Mauritanie-Cameroun au stade olympique de Nouakchott. Au total, 12 équipes s'affronteront tout le long de cette compétition. Parmi elles, l'Ouganda rencontrera le Mozambique le 15 février. Autre match attendu, celui du Maroc et de la Gambie prévus pour le 16 février. A noter que c'est la première fois que la Mauritanie organise une compétition sportive continentale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Après-Terre-Honica. Sous-titrage ST' 501